Comment ça va ? Pour l'instant ça va. J'ai peur de la fin d'émission. On ira tout simplement après. Je voudrais commencer par un petit hommage à Didier Roustan, c'était quand même un romantique du football et nostalgique. Attention la nuance avec le vieux con et fine. Regardez Fred. On l'embrasse. On va revenir sur l'été qui a été chargé avec du mercato dans tous les sens comme Oli aussi a demandé la dissolution du vestiaire toulousain apparemment. 17 départs, à la fin il y avait plus de membres du staff que de joueurs. On serait cru à la fac après les partiels tellement que les rangs étaient vides. On a eu l'arrivée de Mackenzie qui a fait couler beaucoup d'encre et de sueur sur le crâne de Camille. On était aussi sur Lino Kaysen, Riesso, Nodoum, Miwish a bloqué la livraison à la douane. Comme quoi, je ne suis pas le seul à mes maillots de contrefaçon, le TFC a fait la même avec les joueurs. On a eu aussi la signature de King, ce n'est pas le premier King qu'on a eu au TFC. On a eu bien sûr King il est, Ries il est. On a eu Moussavo King qui ressemble plus à Ronald McDonald qui est un joueur de foot. Et on a eu surtout Burger King dans les cages de la saison 2008-2009. On embrasse Cédric Carasso. Wow. Très dur. On a vu la vidéo de présentation avec un rat. Au début j'ai cru que c'était à Bouclal vu comment il portait le ballon mais je me suis dit que non. Même avec tout le montage du film et Spielberg à la réalisation, Zak ne pourrait pas être décisif sur un terrain. On a eu aussi l'arrivée de Djibril Sidibé, le plus grand retour médiatique de l'été avec celui de Dieudonné. Pour ne pas les confondre, l'un a été connu il y a un moment à une quartière folle avant de sombrer et de disparaître. L'autre est antisémite. On va rester au tribunal avec l'affaire Wissam Mendiéder qu'il faut désormais appeler le Petit Prince Andrew. Alors Wissam c'est notre abbé Pierre à nous. Faut-il séparer le joueur qui a fait rêver de l'apparent monstre qu'il était ? Faut-il débaptiser les maillots floqués Mendiéder numéro 10 ? Et surtout, est-ce qu'ils sont toujours plus tolérables qu'un maillot avec écrit Leia Isseka numéro 10 ? En tout cas, ça nous permet de nous rappeler que les crimes sexuels peuvent être commis par n'importe quoi. n'importe qui et pas que par les rugbymanes. Wow, joli ! Les fameux valeurs de l'Ovali ! On va fermer la page judiciaire de convocation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme à l'encontre de Carles Martinez-Novel. Il semblerait que la première mi-temps de TFC Le Havre ait bafoué de nombreuses lois morales et éthiques. Elle aurait choqué des milliers de personnes devant leur télé ou au stade. Un numéro vert a même été créé. On va terminer sur notre plus légère, parce que là c'était quand même peu... Voilà. Avec la sortie d'un documentaire incroyable, je suis sûr que vous avez tous vu la bande-annonce. Ça dépasse les limites de l'humain des millions de spectateurs déjà. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Je ne sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme, ici. Ouais, c'est le bordel. Tout clair avec vous. Merci, Maman. Il y a désormais grande urgence de points à Montpellier. Et Montpellier est désormais dernier. Voilà, le documentaire d'Erza qui est à retrouver sur tous vos écrans jusqu'en mai, où déjà ça passe l'hiver, c'est un bon début, sur Telegram d'Azon YouTube. Ça ne sera pas l'automne. Spoiler, pas sûr qu'il remonte au sommet. Allez, à le mois prochain. C'est vraiment une belle... Désolé, Ben.